La piscine du Moulin-Avant et parfois le théâtre d'un spectacle peu ordinaire. Regardez bien, vous allez assister à une première. Respiration et concentration, Charlène se prépare à un entraînement particulier. Répétition des gestes à l'air libre pour une mise en pratique sous l'eau. Charlène multiplie les efforts et c'est là l'objectif. Prendre conscience de ses appuis, prendre conscience de sa respiration. Et moi je peux travailler justement avec Raphaël spécifiquement dans la piscine. Et après le mettre en pratique sur le cours de tennis, donc moi ça me va très bien. Raphaël a créé lui-même ce nouveau type d'entraînement. Il a dû adapter le matériel de plongée pour faciliter l'exercice sous l'eau. On a des tuyaux très très longs qui permettent de désolidariser de la bouteille et pouvoir se déplacer librement. L'objectif étant d'être sous l'eau presque comme on est sur terre. Travailler l'équilibre, optimiser la respiration, cette méthode peut s'appliquer à n'importe quel sport. Raphaël entraîne aussi le triple champion du monde de VTT trial, Alexandre Fabregas. Un sportif de bon niveau, il a une charge de travail énorme. C'est du quotidien, c'est dur, c'est dur pour travailler. Venir ici, passer à la piscine, aller sous l'eau, c'est un peu comme se promener sur la lune. Difficile encore d'évaluer l'efficacité de ses entraînements. Raphaël applique depuis six mois seulement sa méthode. Charles Hennel semble conquise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !